Chers amis vigilants, bonsoir. Alors, avant de commencer ma vidéo, je voudrais vous rappeler que demain, c'est notre jour de boycott de Facebook. Donc, à partir de minuit, jusqu'à minuit demain soir, nous boycottons Facebook. Alors, j'ai lu ici et là, certains esprits chagrins ou défaitistes qui disent « ça ne sert à rien, il n'y a rien à faire, ou alors qu'ils sont tellement addicts à leur réseau social favori ou à leur téléphone portable qu'ils disent « ça ne sert à rien, vous êtes... » et même pratiquement nous traitent d'idiots. Voilà, donc j'ai vu ça. Alors donc, chers camarades de combat, ne soyez pas défaitistes, faites donc le boycott et vous allez voir que peu à peu, ils vont quand même assouplir leur position, j'en suis sûr, j'en suis certain, et moi en tout cas, je le ferai. Alors, donc, à propos du halal, puisque c'est quand même le but principal de ma vidéo, je voudrais donc d'abord, comme je le fais à chaque fois, vous rappeler que le halal, ce n'est pas uniquement la nourriture et l'abattage des animaux, le halal, c'est la charia dans son intégralité. Donc on voit bien en ce moment, il y a un nouveau débat sur le voile avec une affiche scandaleuse de la FCPE, donc j'y reviendrai peut-être. Donc le halal, c'est l'intégralité de la charia, avec tout ce que ça comporte comme obligation, comme règle le plus souvent stupide ou scandaleuse. Alors, ce soir, je vais vous parler de quelque chose qui m'a beaucoup énervé dans l'actualité. Beaucoup de défenseurs des animaux ont pris pour une victoire, une loi qui est passée donc aux Pays-Bas, qui stipule que, donc, lors de l'abattage rituel, notamment halal, si l'animal, au bout de 40 secondes, était toujours vivant, il fallait donc à ce moment-là l'étourdir. Alors, c'est quelque chose qui est scandaleux, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, d'abord, c'est reconnaître que l'animal ne meurt pas de façon immédiate dans l'abattage rituel, donc l'égorgement ne fait pas mourir l'animal tout de suite, ça c'est quelque chose que je dis, évidemment, depuis le début, que je me bats contre l'abattage rituel, et notamment halal, et ça veut dire aussi, ça veut dire aussi qu'on laisse l'animal souffrir pendant 40 secondes. Alors, d'abord, d'abord, c'est tellement ridicule, est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de celui qui abat, avec un chronomètre, qui va chronométrer les 40 secondes, pour décider, au bout de ces 40 secondes, de détourdir l'animal avec ce qu'on appelle un matador. Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Donc, tout ça est totalement ridicule. Et pour vous en faire prendre conscience, chers amis, c'est très simple, c'est très simple, je vais faire quelque chose qui va peut-être vous étonner, je vais prendre un chronomètre, je vais vous le montrer, vous allez voir vous-même, et imaginez, imaginez-vous, en train de mourir, baigné dans votre sang, vous étouffant dans votre sang, et vos rejets de l'estomac, et donc, vous voyant mourir dans ces conditions, et vous allez me dire si c'est quelque chose qui est acceptable. Pour moi, c'est totalement inacceptable. Et c'est quelque chose qui, donc, c'est ce qu'on appelle des mesures, des mesures, donc, des demi-mesures, qui ne sont pas des mesures, et qui, finalement, entretiennent l'illusion que l'on fait quelque chose, et que les tenants de l'abattage halal acceptent des modifications, qui sont, vous allez le voir, bien, bien modestes. Donc, vous allez le voir, et puis je vous laisserai après, à vos méditations, parce que c'est quelque chose qui est totalement scandaleux, totalement scandaleux. Alors, je vais démarrer mon chrono, et je vais vous le montrer. Voilà, vous allez le voir à l'écran. Donc, le voilà, ça y est, c'est démarré, c'est parti. On va aller jusqu'à 40 secondes. Imaginez-vous, en train de mourir. Alors, évidemment, c'est à l'envers, je sais, donc ça, c'est un problème récurrent. 40, voilà ! Eh bien, voilà, chers amis, je n'en dirai pas plus ce soir, je vous laisse à vos réflexions, et voyez que le but, c'est d'interdire totalement l'abattage sans étourdissement. Voilà, chers amis, à ma prochaine vidéo, sans doute vendredi, puisque le rythme mardi-vendredi semble qu'on veut dire. À très bientôt, chers amis vigilants. Au revoir.